Vous écoutez RTL Bonsoir, cette voix enregistrée sur un répondeur téléphonique, c'est celle de Xavier Dupont de Ligonnès. La voix d'un fantôme, une ombre après laquelle courent depuis dix ans toutes les polices, l'homme le plus recherché de France, introuvable, disparu, volatilisé depuis le mois d'avril 2011, date à laquelle on retrouve, enfoui sous la terrasse d'une maison bourgeoise de Nantes, toute une famille exterminée, une mère et ses quatre enfants abattus à coups de carabines. Commence alors dix années de trac pour retrouver l'homme qui manque dans ce sinistre décor, le père de famille, un commercial de 50 ans, Xavier Dupont de Ligonnès. Commence également avec cette silhouette, la construction d'un puzzle impossible à assembler, à tel point qu'aujourd'hui encore, seul Dupont de Ligonnès, dans l'hypothèse où il soit toujours vivant, pourrait répondre à ces questions sans réponse. Pourquoi aurait-il tué toute sa famille ? Pourquoi aurait-il choisi de disparaître ? C'est cette fascinante énigme, l'anéantissement de toute une famille, la disparition d'un homme que nous allons décrypter ce soir avec nos invités. Nous allons passer en revue les moments clés de cette histoire, essayer de savoir si, après toutes ces années, la vérité ne se cacherait-elle pas dans un détail oublié, un signe infime que l'intéressé aurait lui-même laissé derrière lui, mais que personne n'aurait vu. Et ce soir dans l'heure du crime, le mystère Xavier Dupont de Ligonnès, 10 ans quasiment jour pour jour que celui-ci a disparu. Énigme qui débute au printemps 2011 dans un quartier tranquille et résidentiel de Nantes, à 20 minutes à peine du centre-ville. Ce jeudi 21 avril 2011, une équipe de l'antenne nantaise de la police judiciaire se rend pour la cinquième fois au numéro 55 du boulevard Robert-Schumann. Une jolie maison blanche construite en 1820, un seul étage, cinq chambres et un jardin. L'adresse de la famille Dupont de Ligonnès, un couple et leurs quatre enfants. Depuis quelques jours, leurs proches et leurs amis sont sans nouvelles. Les téléphones des uns et des autres restent obstinément muets. Les volets de la maison sont clos, ce qui n'arrive jamais. Un mot a été collé sur la boîte aux lettres, à l'attention du facteur. Courrier a retourné à l'expéditeur. Merci à l'intérieur. Aucun signe de vie. Tout le monde a levé le camp. Les armoires ont été vidées. Le sol a été nettoyé dans la cuisine. Les lits n'ont plus de draps. Plus de photos non plus dans les cadres. Aucune trace des deux labrador de la famille, Léon et Jules. Une absence tout aussi brutale qu'inattendue qui a conduit le parquet de Nantes, deux jours plus tôt, à ouvrir une enquête pour disparition inquiétante. Rien n'a bougé depuis la précédente visite des policiers. Mais cette fois, une lieutenante est attirée par le bric-à-brac sous la terrasse. Un arrosoir, des outils de jardinage rouillé, des planches. Un débarras qui, une fois ôté, cache une terre fraîchement tassée. Les policiers décident de creuser sous la terrasse de la maison des Duponts de Ligonnès. Il tombe sur une fine dalle de béton friable, puis sur un amas de couvertures, de duvets et de sacs plastiques. Apparaissent enfin des corps, celui de Thomas, 18 ans, les bras en croix, un chapelet près de son visage. Ceux de l'épouse Agnès et du fils aîné Arthur, 20 ans, avec une petite statuette de la Vierge. Il y a encore dans ce caveau improvisé Anne, 16 ans, les bras en croix. Et le plus jeune des enfants, Benoît, 13 ans, une médaille et une croix en or, la compagne. Les deux labrador reposent également ici. Curieuse mise en scène, une bougie témoigne de ce qui a peut-être donné lieu à une cérémonie funèbre. Le père de famille ne se trouve pas dans cette tombe. Toutes les victimes ont été tuées avec une carabine 22 longs rifles. Que possédait Xavier Dupont de Ligonnès ? Deux balles dans la tête pour Arthur, Agnès et Anne. Cinq pour Benoît, trois pour Thomas. L'autopsie des cinq corps montre qu'on est en face d'une exécution méthodique, précise alors le procureur de Nantes, Olivier Ronzin. Xavier Dupont de Ligonnès est aussitôt désigné comme le suspect numéro un de ce crime. On sait que le dimanche 3 avril, il est allé au cinéma, puis au restaurant, avant presque toute sa famille, à l'exception de Thomas. Dans la nuit, il aurait tué son épouse, sa fille et deux des garçons. Le lendemain, lundi 4, il aurait contacté Thomas, scolarisé près d'Angers, pour lui indiquer que sa mère avait eu un accident de bicyclette. Il serait allé le chercher, aurait dîné avec lui avant de le ramener à Nantes. Thomas n'aurait été abattu que la nuit suivante. Le 7 avril, le père de famille est aperçu par un voisin en train de faire des allées et venu avec des sacs. Deux jours plus tard, le 9, l'ami d'enfance du disparu, Emmanuel Teneur, découvre deux courriers dans sa boîte aux lettres, deux écrits, qui parlent d'une fuite forcée et ressemblent surtout à un testament. Bonsoir, maître Stéphane Goldenstein. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Et vous êtes ce soir, d'ailleurs, dans le studio de l'heure du crime avec nous. Vous êtes l'avocat des sœurs et de la mère de Xavier... De la sœur. De la sœur, pardon. De Christine. De Christine, de la sœur de Xavier Dupont-de-Ligoné et de sa mère. Parfait. Voilà, dix ans ont passé, on va évidemment largement parler de l'enquête et de ce qu'a pu apporter toute cette affaire. Dix ans ont passé depuis la découverte de ce crime. Je voudrais savoir comment ont vécu ces dix années vos clientes ? Est-ce qu'elles sont évidemment toujours marquées, je suppose, par cette affaire ? Et si cet anniversaire, entre guillemets, suscite chez elles une émotion particulière ? Alors, je peux vous dire que mes clientes n'ont pas soufflé de bougies du tout. Pour elles, ce n'est pas du tout un anniversaire. Entre guillemets, j'ai bien dit. Bien évidemment, ce n'est pas un anniversaire. Et ça fait, en réalité, dix ans qu'elles recherchent la vérité originelle. Et qu'elles se sont créées, qu'elles se sont forgées leur propre vérité. Qui n'est pas celle de tout un chacun. Elles ont leur propre vérité. Et qui est aussi, j'allais dire, absurde que les autres vérités. Puisqu'on ne connaît pas la vérité originelle. Tout à fait. Elles estiment, pour faire en quelques mots tout de même, pour avancer un petit peu. Elles estiment que Xavier Dupont-de-Ligonnès, leur frère et leur fils, n'est pas l'auteur de ces crimes, c'est ça ? Non, le problème, c'est que je n'arrive pas à leur apporter la preuve que Xavier serait véritablement l'auteur de ce crime. Et qu'elles ont pioché dans le dossier des éléments à décharge. Des éléments à décharge dont personne ne parle. Et qui n'ont intéressé personne, pour tout vous dire. Et qui n'ont pas été creusées. Et donc, elles se sont forgées leurs propres convictions à travers la réalité de leur dossier. Mais c'est toujours une souffrance, aujourd'hui, dix ans après. Évidemment, comment une mère peut-elle penser que son fils est accusé d'un crime pareil, de ne plus voir ses petits-enfants ? Une mère qui, d'autre part, est accusée par une certaine presse délétère, d'être à la tête d'une secte qui n'a jamais existé, d'une église de fidèle des filles, qui est reprise même par des ministres de façon totalement absurde, sans aucune vérification. Et donc, comment voulez-vous qu'une mère, qui sait très bien qu'elle n'est pas la tête d'une secte, peut-elle croire que son fils est l'auteur d'un quintuple assassinat ? Donc, à partir du moment où on ment sur certaines parties du dossier, pourquoi ne mentirons-nous pas sur d'autres parties du dossier ? C'est ça. On va revenir, d'ailleurs, dans cette émission sur les éléments à décharge. Vous allez nous les décrire bien volontiers. Il y en a, il y en a, évidemment. Et on va parler, on va avancer dans cette enquête. On a également, ce soir, dans le studio du L'Eure de Crime, Anne-Sophie Martin. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Alphonse. Vous êtes journaliste, auteur du livre qui vient de paraître, d'ailleurs, en version poche chez Ring, collection La Mécanique Générale, Le Disparu. Et c'est un ouvrage qui, depuis quelques années déjà, est une référence sur cette affaire. Je disais, Anne-Sophie, le procureur de Nantes, à l'époque, parle d'une exécution méthodique. Est-ce qu'il y a une planification du crime qui apparaît tout de suite évidente à ce moment-là ? C'est tout du moins la version judiciaire de l'enquête, puisque, si vous voulez, la famille est retrouvée morte et un seul membre de cette famille manque, c'est le père de famille. Donc, il est immédiatement suspect numéro un. Et dans les premières vérifications, notamment les téléphones et les cartes bleues, on découvre que le père de famille, que vous avez du pont de Ligonnès, a fait des achats dans les jours précédents et même dans les semaines précédentes. Si l'on parle du silencieux, par exemple, qui a été ajouté à l'arme, il achète un silencieux le 12 mars 2011, et puis le 31 1er avril, etc., il va acheter des outils pour creuser, Pelle ou Lorraine, etc., et puis de la chauvive, ce qu'on appelle de la chauvive, qui est clairement utilisée pour les jardins, et donc ça empêche les odeurs, etc. Et on en retrouve sur les lieux d'ensevelissement des corps, ce qui fait qu'on considère que c'est une préméditation, clairement, dans les semaines précédentes. On en retrouve effectivement dans cette fameuse tombe, cette chauvive qui permet, qui a cette faculté aussi, de faire disparaître les corps, de les ronger, en quelque sorte. Alors, j'ai parlé également de ces deux courriers que reçoit un ami. Ce n'est pas le seul, d'ailleurs, qui va recevoir des courriers adressés par Xavier Dupont de Ligollès. Alors là, il faut que vous nous disiez un petit peu, Anne-Sophie, qu'est-ce qui disent ces courriers ? Alors, il y a deux sortes de courriers qui seront retrouvés par les enquêteurs. Des courriers qui, dans un premier temps, dès le début avril, c'est-à-dire à partir du 4, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs déterminé le passage à l'acte dans la nuit du 3 au 4, ce sont des courriers qui sont envoyés aux écoles des enfants et à l'établissement au travail aussi, Agnès Dupont de Ligollès, pour dire que la famille est partie en Australie parce que le père de famille, donc c'est mon mari, mon père, etc., a été muté. Donc, ce sont des courriers tapés à l'ordinateur qui sont reçus par les différents établissements. Et puis, vous avez des courriers, donc c'est la thèse du départ en Australie, du départ rapide, pour une offre d'emploi. Et puis, vous avez ce courrier qui est très long, qui fait 8 pages, qui est envoyé aux alentours du 8, 9, 10 avril à une douzaine de proches qui expliquent que finalement, le père de famille a été embauché par la brigade des stupéfiants américaine pour démanteler des réseaux internationaux de drogue et que donc, en fait, comme ces réseaux ont été mis à jour, le père est en danger, il prend des risques, il est en risque, et donc il faut que toute la famille bénéficie de la protection des témoins aux Etats-Unis et donc, tout le monde a été exfiltré. Ce que moi, j'ai appelé une fiction, mais qui en fait est un scénario auquel la plupart des gens à qui j'ai demandé, qui ont reçu ce courrier, ont cru, en fait. Ils n'ont pas mis en doute tout de suite ce courrier, sauf la famille d'Agnès. Xavier Dupont-de-Ligonnès est introuvable. Les enquêteurs vont bien évidemment se pencher sur cette personnalité, ses habitudes, et découvrir un profil bien loin de l'homme tranquille qu'on pouvait imaginer. Xavier Dupont-de-Ligonnès est soupçonné d'assassinat et les enquêteurs s'activent à reconstituer son parcours, lequel ne s'apparente pas d'ailleurs à une fuite effrénée, mais plutôt à un départ des plus calmes. Après les crimes, on l'a vu ainsi à Angers débarrasser les affaires de son fils Thomas comme s'il s'agissait d'un déménagement. Le lendemain, samedi 9 avril, il a vidé la chambre d'étudiant de son autre fils, Arthur, à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Pas vraiment un homme aux abois. Dans la foulée, il a pris la route avec sa Citroën C5 qui matriculait en Loire-Atlantique. Une nuit d'hôtel à Pulboros, près de la Rochelle, trois autres nuits à Blagnac, en Haute-Garonne, puis au Pontet, dans le Vaucluse, et enfin dans le Var, à la Seigne-sur-Mer et Roquebrune-sur-Argent. Circuit établi grâce aux relevés bancaires. Le 21 avril au soir, deux gendarmes du Var repèrent ainsi la Citroën C5 sur le parking de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune. Une surveillance est aussitôt mise en place, mais rien ne bouge. L'oiseau s'est déjà envolé. Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait réservé sous le nom de Xavier Dupont, a quitté l'établissement il y a déjà une semaine, le 15 avril. Ce jour-là, les images de vidéosurveillance le montrent en train de s'éloigner à pied sur le parking de l'hôtel avec un sac qui, dira-t-on, pourrait contenir une carabine. Il regarde la caméra de surveillance. Certains y verront un adieu. Où va-t-il alors ? Mystère. Plus aucune image. Ils se font dans le paysage. Enfuis, suicidés. Questions qui ne vont cesser de tarauder les enquêteurs. Seule certitude, Xavier Dupont de Ligonnès n'a pas atterri dans le sud-est au hasard. Un parcours qui pourrait même s'apparenter à un pèlerinage. Tant cette destination finale, le Var, et celle où le fugitif a connu sans doute ses plus belles années. En 1991, il s'était marié ici, à Draguignan, à Agnès au danger au cours d'une discrète cérémonie. Il connaissait alors Agnès depuis une dizaine d'années. Il s'était même fiancé en 1982 avant que Xavier, descendant d'une famille aristocratique versaillaise complètement désargentée, ne le quitte pour les beaux yeux d'une Allemande, Claudia, rencontrée en Corse. Puis, pour un tour des Etats-Unis avec l'un des meilleurs amis, Michel Rettif, une Amérique où les deux Ligonnès tenteront brièvement de s'installer pour tenter d'y faire fortune sans succès, dans le Var, Xavier et Agnès Dupont de Ligonnès voulaient monter un commerce d'objets en bois d'olivier. L'affaire Périclitra, tout comme à la fin des années 90, la route des commerçants, une agence de voyage pour VRP. Aucun des projets commerciaux de Dupont de Ligonnès, dont la carte cristal, un système de fidélisation destiné aux restaurateurs, ne parviendra à porter ses fruits. Malgré les naissances des enfants et la respectable façade de la maison de Nantes, la famille vit dans l'instabilité et même dans un certain mal-être. Xavier semble mener une vie solitaire, pétrie de secrets, aux prises de difficultés financières de plus en plus insurmontables. Deux ans avant la tragédie, il fréquente une chef d'entreprise du Val d'Oise, amie d'enfance, une maîtresse à qui il emprunte 50 000 euros, jamais remboursés. Elle menace de lui envoyer les huissiers le 9 avril. Elle recevra une lettre menaçante, 30 ans de bonheur ensemble, maintenant tu vas connaître 30 ans de malheur. Agnès, l'épouse, elle se morfondait. Des écrits découverts par les enquêteurs et des témoignages vont tous dans le sens d'une femme délaissée, malheureuse et abandonnée. Maître Stéphane Goldenstein, avocat de la sœur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès, quelle est l'explication de cette destination pour Xavier Dupont de Ligonnès, le Var ? C'est quelque chose qui vous paraît du domaine de l'affectif ou on est en pleine spéculation ? Le problème, c'est que j'en ai aucune idée. Nous sommes dans la spéculation, effectivement. Je ne sais pas pourquoi il a été dans le Var. Je ne sais pas pourquoi il a abandonné sa voiture sur ce parking de cet hôtel. Je ne sais pas où il est parti derrière. Je n'en ai aucune idée. Et vos clientes n'ont pas de sentiments là-dessus ? Pas la moindre, pas la moindre. nous interprétons, nous écoutons les interprétations comme vous venez de le faire. La fameuse dette qu'il aurait à l'égard de son ancienne maîtresse qui n'est pas du tout une dette. Elle s'est associée dans une association. Elle a mis de l'argent et l'affaire n'a pas été si bonne que cela mais ce n'était pas une dette. Il n'a pas emprunté de l'argent mais tout cela est sur le domaine public et donc vous répétez une chose inexacte. En réalité... Mais il y en a plein. Le dossier est truffé d'inexactitude mais ce n'est pas de la faute des journalistes c'est juste des contre-vérités qui sont assénées et qui donnent une espèce de vérité judiciaire. Mais cette histoire d'association cette femme s'est associée elle a effectivement mis 50 000 euros dans un projet commercial qui n'était pas si bon que ça a priori mais on ne le sait même pas et elle l'avait d'ailleurs assignée. Elle l'avait d'ailleurs assignée, pas lui mais elle avait assignée à l'association afin de se faire rembourser donc rien d'avant avec les judiciers qui viennent à la porte qui lui réclament de l'argent. C'est ça. On est dans un cadre d'une procédure judiciaire. Mais c'est vrai maître que Xavier Dupont-de-Ligonnais il a des déboires financiers. J'en sais rien. C'est pas un secret. Non, ça fait 15 ans que cet homme vit comme beaucoup de gens à crédit avec des dettes avec beaucoup de charges beaucoup d'enfants et c'est pas du jour au lendemain qu'il s'est décidé de tuer tout le monde parce qu'il avait des problèmes financiers. D'ailleurs, si je peux me permettre Anne-Sophie Mortin dans cette histoire il y a un problème de mobile parce qu'effectivement ça fait des années qu'il a du mal à joindre les deux bouts. Merci d'appuyer ma démonstration mais effectivement c'est ça. Et donc on ne comprend pas le mobile dans cette affaire. Et puis il a une partie de sa famille qui a de l'argent et qui lui a prêté de l'argent d'ailleurs et qui ne lui réclamait pas du tout. Le mari de Christine lui avait prêté de l'argent et il lui remboursait comme il pouvait et il aurait pu encore lui prêter de l'argent. Pas de l'argent qui provient de la secte, je rassure. On est d'accord et on parlera d'ailleurs de l'aspect religieux si vous voulez bien. Non, ce n'est pas religieux c'est sectaire. C'est sectaire dans des accusations qui ont été proférées. Encore un petit mot quand même, maître. Vous me dites on ne sait pas pourquoi il est allé dans le Var. Il est possible qu'il avait envie peut-être de voir un paysage qu'il connaissait. avec des souvenirs qui lui étaient plutôt agréables c'est tout à fait possible. Il part à pied sa vie du pont de Ligonnès. C'est ça le mystère. Ça on le sait il y a les images de Ligonnès. Ça je ne me l'explique pas. On a supposé qu'il était parti dans les montagnes se suicider dans une grotte c'était merveilleux on a fait trois mois après des vérifications un peu tard on n'en dit ce qu'on ne vient pas mais on n'a rien trouvé du tout et je ne sais pas où il est parti. Il a abandonné son véhicule dont on n'a pas vérifié s'il marchait ou s'il ne marchait pas. On ne l'a pas vérifié on n'a pas vérifié la voiture. Non mais c'était tellement évident qu'il était parti suicider pour certains enquêteurs qu'à partir de là comme beaucoup d'évidence dans le dossier c'est ce que je regrette c'est qu'en avril, mai, juin beaucoup de lacunes. Ça c'est étonnant ce que vous dites Non ce n'est pas étonnant c'est des lacunes c'est des lacunes qui dix ans après font surface et gênent. C'est le postulat premier c'est-à-dire qui l'a tué donc déjà CQFD quoi le père de famille a disparu la famille est retrouvée morte qui est coupable ? Le père c'est ce que n'importe qui pourrait penser. Anne-Sophie Martin il n'y a pas grand chose qui va dans ce couple quand même c'est pas... Ah non on s'entend pas très bien On a retrouvé les malaises bon alors après il faut regarder très précisément les chronologies dans ces histoires criminelles le gros malaise le gros le gros malaise de couple chez les Dupont-de-Ligonnais ça remonte quand même à 2004-2005 après on a on a un couple qui continue de vivre ensemble qui continue de vivre en famille avec les enfants donc on peut penser que c'est une vitrine mais en tout cas il ne se sépare pas il est parti six mois il est revenu tout à fait donc il n'y a pas de il n'y a pas de de drame il n'y a pas de crise de couple d'éléments déclencheurs selon tous les amis de Nantes et selon leurs plus proches amis puisque moi j'ai retrouvé vous parliez de Michel tout à l'heure ils sont allés passer un week-end fin février ils y ont passé une semaine l'été précédent etc donc pour eux pour lui je me souviens très bien tout va bien dans la famille il n'y a pas de rien à changer en réalité pas de mobile côté argent et pas de mobile côté affectif en un mot maître c'est difficile en un mot parce que tous les mobiles on les a cherchés religieux argent financier et à chaque fois on tombe sur un mur et on continue de les chercher exactement quel déclic aurait-il pu conduire Xavier Dupont de Ligonnès à exterminer toute sa famille la perspective de la ruine d'un échec personnel lui apparaissant insurmontable a-t-il imaginé tout seul cette cavale est perdue les enquêteurs ont des doutes après avoir détecté une trace de Xavier Dupont de Ligonnès dans un hôtel de Roquebrune sur Argent la police judiciaire s'intéresse de plus en plus à l'entourage le plus proche du père de famille les derniers amis avec qui il a été en contact au moment du drame Emmanuel Teneur le destinataire des deux courriers dans lesquels de Ligonnès raconte son extravagante mise au secret par les autorités américaines est entendu cet homme seul qui habite un modeste F2 à Nantes revendique être le meilleur ami du disparu au point de lui vouer une affection sans borne et de lui prêter de l'argent aux policiers ainsi que le raconte le magazine Society Teneur explique que Ligonnès avait une arme une carabine 22 longs rifles équipés d'un silencieux il s'entraînait avec dans le jardin de sa maison en tirant sur des ballons Teneur affirme avoir vu pour la dernière fois le disparu le 1er avril le 2 il l'a appelé 5 fois 43 minutes de discussion le 5 alors que les premiers assassinats ont déjà été perpétrés 19 minutes au téléphone Teneur dira ne plus se souvenir de ses conversations il ne se doutait pas qu'une tragédie était alors en train de se jouer je n'ai aucune preuve mais je crois que Xavier a assassiné sa famille je me demande à quel point Agnès ne s'est aperçu de rien si ça ne serait pas finalement un acte de folie du couple déclare Emmanuel Teneur aux enquêteurs Teneur est mort en janvier 2020 d'une embolie pulmonaire le deuxième témoin entendu par la police est lui aussi un vieil ami de Xavier Dupont de Ligonnès Michel Rétif un commercial qui habite à Lunel dans les Raux l'homme avec qui Ligonnès avait accompli son fameux road trip aux Etats-Unis en 1989 le mercredi 6 avril alors que femmes et enfants ont tous été tués Rétif est le seul à pouvoir joindre son ami Xavier 25 minutes de conversation un coup de fil dont il n'a jamais parlé aux enquêteurs interrogé le commercial affirme ne plus se souvenir de la teneur de cet échange téléphonique nous avons discuté de choses courantes Xavier était normal comme d'habitude il n'avait pas l'air stressé dit-il la police judiciaire va aussi l'interroger sur sa présence troublante dans le Var les 13, 14 et 15 avril dernier jour où Dupont de Ligonnès a été vu vivant le téléphone de Rétif a borné dans les environs de Fréjus et même à Roquebrune sur Argent étonnante coïncidence questionnée sur ce hasard Michel Rétif explique qu'il était en déplacement professionnel dans la région il avait réservé à l'avance ses hôtels il donne le nom des personnes qu'il a rencontré le 15 il était effectivement dans le secteur de Roquebrune sur Argent car il devait aller récupérer sa fille à Draguignan en ville toute proche Michel Rétif affirme qu'il ne savait pas que son meilleur ami se trouvait ces jours-là presque à côté de lui Michel Rétif atteint d'un cancer s'est suicidé en mars 2018 Anne-Sophie Martin journaliste et auteure du livre Le Disparu aux éditions Ring livre qui revient évidemment sur toute l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès c'est tout de même on peut imaginer ce qu'on veut mais c'est tout à fait troublant ces derniers contacts que Xavier Dupont de Ligonnès a avec presque ses deux meilleurs amis et notamment ce voyage dans le Var de son ami Michel Rétif au même moment où il s'y trouve on ne peut que s'interroger là-dessus Oui enfin les enquêteurs évidemment quand ils reconstituent un emploi du temps je peux vous dire que moi quand je les ai rencontrés quelques mois après ils étaient ils avaient été démolis par ces interrogatoires à répétition qu'ils avaient subis de la part de la police donc effectivement voulait faire son travail et voulait vérifier et chercher mais il faut comprendre quand même que c'est des amis de 30 ans donc c'était comme des frères ces trois-là et donc en fait ils s'appelaient tout le temps ils se voyaient toutes les semaines donc Emmanuel Teneur habitait aussi à Nantes donc il se voyait tout le temps il ne ratait pas un anniversaire il était le parrain de Thomas il se voyait plus que toutes les semaines et quant à Michel qui habitait près de Montpellier il se téléphonait aussi tout le temps il se voyait souvent pendant les vacances donc voilà c'est des gens très proches c'est un peu normal qu'ils s'appellent qu'ils s'appellent régulièrement et je crois que ces pistes je ne vois pas l'intérêt de ressortir ces pistes à présent puisqu'elles ont été fermées par l'enquête elles ont été purgées donc ça n'a absolument aucun intérêt il y a des coïncidences oui ça peut être troublant on vérifie on ne trouve rien on a cherché évidemment pourquoi ? parce qu'on se disait il y a eu de l'aide d'un réseau voilà donc c'était sa famille aussi à Versailles a été visitée on s'est dit qu'ils avaient pu être complices et je peux vous dire qu'ils en ont pas mal souffert d'avoir été considérés comme complices parce que eux ils sont tombés de haut en tout cas moi quand je les ai entendus c'est ce que j'ai appris ils n'imaginaient absolument pas Xavier Dupont de Ligonnès capable de ça puisque c'était un type plein de vie qui avait des idées tout le temps et qui n'était pas du tout dépressif à leur connaissance tout à fait maître Stéphane Goldstein avocat de la soeur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès on entend Anne-Sophie Martin la famille a été soupçonnée aussi non mais c'était évident c'était évident elles ont été entendues c'était normal entendues non puisqu'ils ont un avocat donc ils auraient dû être entendues en ma présence donc on a évité de les entendre en revanche on a été à 6h du matin les perquisitionner au mois de juillet c'est à dire 3 mois après ce qui ne servait strictement à rien sauf à faire du bruit du buzz mais je les avais prévenus dès le premier jour je les avais prévenus qu'elles seraient sur écoute téléphonique elles l'ont été on a aussi enregistré des conversations avec moi ce qui est toujours très agréable mais bon j'ai laissé passer après tout une conversation entre un avocat c'est pas l'objet ce soir c'est du procès j'entends bien non toujours est-il qu'on part sur des postulats effectivement moi je m'interroge il a téléphoné à son copain rétif pendant 20 minutes 30 minutes et cet homme là a tué tout le monde et il parle de choses naturelles avec son ami c'est la grande question c'est la grande question et on nous dit qu'ils sont morts dans la nuit du 5 au 6 du 4 au 5 mais sans aucune certitude et surtout pas des certitudes scientifiques puisque l'autopsie vient nous dire qu'ils sont morts entre 10 et 21 donc on ne sait même pas qu'ils sont morts il y a un policier qui a eu l'idée l'idée magnifique de dire l'appareil respiratoire de la nièce puisqu'elle avait un problème d'apnée du sommeil et s'est arrêtée à 3h30 du matin elle est morte à 3h30 du matin ça c'est un scientifique mais on ne le sait pas le fait qu'un appareil s'arrête parce qu'une femme a été assassinée est absurde parce que l'appareil peut continuer à fonctionner alors que la personne est morte Anne-Sophie Mortin c'est vrai que sur cette affaire il y a des vraies questions qui se posent une enquête on fait des perquisitions effectivement fin juillet 2011 enfin juillet 2011 donc des mois après et on envoie deux gendarmes dans des châteaux immenses avec des caves des machins etc donc les gens eux-mêmes ont été un peu troublés de voir la faiblesse des troupes qui venaient perquisitionner par exemple c'est de s'assembler bizarre et puis par exemple il y a l'affaire Claudia aussi donc l'ex-petite amie l'Allemande qui était dans le dossier depuis le premier jour il a mis aux enquêteurs de regarder il en était tombé fou amoureux sur une plage en Corse et il était donc parti pendant quelques temps il a essayé de la revoir et tout puis ils se sont éloignés on a pensé qu'il était allé chez elle aussi donc on a cherché et bien on n'a pas trouvé Claudia qui a trouvé Claudia M. Gordenstein ? alors allez-y mettre mais non mais trois ans après j'entends qu'il y a une commission obligatoire internationale par la presse parce qu'on ne tient pas au courant avec un perdu de vue qui s'organiserait en Allemagne ce qui était merveilleux l'ancêtre de l'émission de M. Pradel et le procureur dit félicitations de cette collaboration franco-allemande là j'écris au juge en lui disant écoutez il suffit de regarder la code DX et vous trouverez le numéro de téléphone l'adresse mail et l'adresse de Mme Claudia mais j'étais dans le carnet d'adresse parce que le juge ne me tient pas au courant qu'on la recherche j'entends par la presse et vous êtes dans votre rôle ce que vous décrivez c'est un petit peu une enquête dans le désordre en tout cas avec des approximations non le problème c'est un problème de collaboration entre les polices je pense plus c'est quand même un problème de logique d'enquête quand on a dans un carnet d'adresse un répertoire le numéro de quelqu'un qu'on cherche et on va lancer un perdu de vue ça pose question sur la méthode mais bon voilà ils en sont réduits mais c'est surtout moi ce que j'ai toujours trouvé hallucinant dans cette affaire c'est la conviction au premier jour que comme cet homme par à pied avec un sac comme vous le disiez qui pourrait renfermer l'arme et bien il est allé suicider dans l'arrière-pays et là on est parti de travers parce qu'on n'a pas ouvert tous les possibles et s'il était parti etc donc on n'a pas tellement recherché ça en revanche tous les gens de l'arrière-pays que j'ai moi interviewé spéléologues chasseurs etc disent s'il était là on l'aurait trouvé parce que nous on sillonne tout ce terrain qui est certes un peu compliqué assez rocheux avec des avec des multitudes de cavités voilà mais eux ils disent voilà nous on pense qu'on l'aurait trouvé en tout cas donc il faut aussi écouter les gens de terrain les mois les années vont s'écouler faute d'indices et de témoignages la police va être contrainte de suivre toute une série de pistes autant de témoignages troublants et autant d'espoirs déçus Xavier Dupont-de-Ligonnès se serait-il inspiré de l'américain John List cet homme qui avait tué toute sa famille en 1971 avant de disparaître et de refaire sa vie sous un faux nom échappant ainsi à la justice pendant 18 ans le fait que de Ligonnès comme John List est parvenu à disparaître complètement du paysage son visage célèbre affiché partout a été reconnu à ce jour à 1200 reprises 1200 signalements entraînant tout autant de procès verbaux impossible de répertorier tous les lieux où le père de famille soupçonné de 5 meurtres aurait été aperçu Annecy Cholet Nantes la Corse une pizzeria du centre de la France ou encore à l'étranger en Allemagne où l'intéressé aurait pu chercher à rejoindre Claudia son amour de jeunesse en Italie et même aux Etats-Unis comme le certifie un touriste français en visite à Las Vegas d'autres témoignages retiennent davantage l'attention le 26 avril 2011 11 jours après avoir quitté l'hôtel de Roquebrune de Ligonnès aurait été vu sur l'air d'autoroute de Lançon en Provence mal rasé portant de gros sacs une allure de routard une employée de la cafétéria donne un détail jamais divulgué il manquait une dent à cet homme côté gauche détail exact l'homme a été pris en stop dans la nuit par le conducteur d'un minibus Volkswagen qui le déposera près d'Aix-en-Provence l'individu ressemblant au fugitif sera effectivement filmé par la vidéosurveillance de la gare d'Aix puis plus aucune trace le vendredi 11 octobre 2019 les enquêteurs sont informés par un témoin anonyme mais convaincant que Dupont de Ligonnès va prendre un vol à l'aéroport Charles de Gaulle à destination de Glasgow il voyagerait sous un nom d'emprunt Guy Joao et habiterait à Limay dans les Yvelines les policiers se rendent immédiatement à Roissy mais l'avion a déjà décollé les autorités écossaises sont alertées le dénommé Guy Joao est arrêté sans difficulté à sa descente d'avion la nouvelle se répand alors comme une traînée de poudre l'arrestation de Dupont de Ligonnès est même annoncée par certains médias physiquement l'homme en question ne ressemble pas vraiment à de Ligonnès mais selon les écossais les empreintes digitales concordent sur plusieurs points début d'un malentendu qui va durer jusqu'au lendemain matin samedi 12 octobre après une perquisition infructueuse au domicile de l'interpellé à Limay l'ADN disculpe totalement le malheureux Guy Joao qui des mois après dira toujours faire des cauchemars à cause de cette méprise Anne-Sophie Martin journaliste auteure du livre Le Disparu qui raconte toute l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès il y a tout de même un dispositif policier impressionnant au cours de ces dix dernières années qui se sont déroulées plusieurs offices mobilisés des centaines d'enquêteurs sans doute qui ont travaillé sur le dossier oui enfin des centaines je ne crois pas oui dans les premiers temps mais la majorité le gros de l'enquête si vous voulez est quand même réalisée dans les mois qui suivent en 2011 après il s'agit de vérifier les signalements notamment puisque si on tombe sur le bon si on tombe sur le bon il ne faut pas le rater mais c'est très compliqué l'homme passe il s'en va où est-il allé on n'est toujours pas on ne peut pas vérifier en fait c'est ça le problème alors il y a certains qui sont vérifiables quand les gens ont pris des photos etc on garde la hauteur du front enfin c'est aussi un peu on n'a pas forcément des empreintes c'est bien ce qui s'est passé avec Guy Joao avec Guy Joao Anne-Sophie Martin des signalements qui sont qui sont apparus beaucoup plus intéressants que d'autres alors je sais que tout ça est tombé à l'eau oui alors il y a des concours de circonstances je me souviens notamment à Dieppe que vous n'avez pas cité il y a un hôtelier un restaurateur qui tous deux le même week-end le voit donc là ça fait deux témoignages ça c'est plus intéressant et puis il y a ce restaurateur italien qui avait été aussi totalement convaincu c'était juste après donc on a une image il faisait la une de tous les médias donc c'était assez fort qui effectivement pendant tout le repas se dit c'est lui c'est lui c'est lui et le type s'en va en laissant son dessert en payant mais en laissant son dessert donc il se dit ça y est il pense que je l'ai repéré parce que j'ai peut-être été maladroit j'ai regardé avec insistance et là on a l'impression que ça pourrait être lui et puis en fait voilà en fait c'est vérifié et ça ne sera pas lui la voiture en tout cas est vérifiée c'est une corvette verte je crois donc c'était pas la sienne mais voilà il y a des gens les gens ont une conviction ce que je veux dire c'est que c'est pas comme on voit parfois dans les films américains si vous voulez des gens dire n'importe quoi des choses complètement fantaisistes etc non moi je crois qu'il y a chez les citoyens une volonté d'aider à résoudre à résoudre une enquête bon voilà c'est un rôle de citoyen aussi mais on en est à 1500 je crois maintenant c'est compliqué de vérifier en même temps ça a augmenté encore 1500 1600 je crois mais vous parliez de l'affaire John List c'est quand même sur un signalement une voisine de John List puisque 18 ans après il est retrouvé donc moi je le dis déjà depuis des années je pense que dans cette affaire une des seules façons d'en sortir ce ne sera pas l'enquête elle est finie elle est achevée et donc elle s'achève sur un échec c'est le bon signalement le bon signalement maître Stéphane Goldestein vous êtes l'avocat d'une des soeurs et de la mère de Xavier Dupont-de-Ligonès il y a eu aussi une piste qui a été évoquée c'est qu'il serait finalement protégé par une communauté religieuse vous rigolez mais je voudrais un mot là-dessus parce que la piste religieuse elle affleure sans arrêt dans ce dossier l'église de Philadelphie ça c'est un grand titre Philadelphie est une partie de l'Ancien Testament l'église de Philadelphie n'existe pas il faut être clair elle n'a jamais existé l'église je le précise qui aurait été qui aurait été dénoncée par un abruti en 1995 qui a été repris en 2011 sur internet qui a abouti à un classement de la part du procureur de l'époque qui a rebondi en 2018 parce qu'un autre abruti est venu raconter que leur père était sous l'influence d'une secte père qui a bénéficié finalement d'un non-lieu à tutelle parce que le juge s'est rendu compte que c'était absurde une plainte a été déposée Society a fait ses choux gras pendant trois pages sur une information qui n'existe pas chaque chose en son temps on les poursuivra en temps utile lorsqu'il y aura un classement sans suite mais tout ça est absurde en fait on essaye de chercher un mobile au crime supposé de Xavier Dupont de Ligonesse et la religion en fait le mystère total il a tué parce qu'il était sous l'influence d'une secte mais il n'y a pas de secte un mobile et un réseau d'aide pour sa cavale à la Touvier c'était exactement à la Touvier qui était un criminel de guerre qui avait été protégé dans un monastère qu'on a retrouvé près de Nice loin de Touvier Touvier était protégé dans une église à Nice oui mais c'est plusieurs réseaux plusieurs monastères oui mais c'était un nazi c'était autre chose c'était pas un homme qui était suspecté d'avoir tué sa femme et ses enfants on n'a aucune raison de le protéger les nazis ont protégé beaucoup des leurs mais là tuer un père qui a tué sa famille n'a aucune raison est-ce que est-ce que la famille a reçu et reçoit toujours des signalements non moi moi j'en reçois de temps en temps mais de bonne foi Anne-Sophie a raison de bonne foi j'ai reçu un coup de téléphone d'un confrère avocat qui me dit voilà j'ai un de mes clients qui a vu Xavier Dupont-Digonès il est fiable c'est vraiment un client que je connais depuis très longtemps donc j'ai communiqué au juge mais comme à chaque fois c'est quelqu'un de bonne foi sauf que c'était pas Xavier mais je pense qu'il faut vérifier à chaque fois on n'a pas le choix on n'a pas le choix mais il faut le vérifier sérieusement parce que quand on a deux gendarmes qui débarquent effectivement Anne-Sophie a raison en perquisition dans un château avec 100 dépendances et qu'ils sont trois pas deux trois mais bon ils auraient été trente ça aurait pas changé grand chose et que le père de famille dit bon bah allez-y commencez par les sous-sols il y a des caves de 2000 mètres carrés en dessous enfin c'est bon c'est juste un effet de genre Anne-Sophie Martin c'est ça c'est presque du stacanovisme policier là on est obligé de tout vérifier et ça continue presque tous les jours il y a des signalements etc on peut en jeter aucun à la corbeille mais vous en participez Jean-Alphonse avec votre émission parce qu'à chaque fois qu'on remet un peu les feux sur cette affaire les gens revoient la tête de ce père de famille et donc le voient à la boulangerie le lendemain matin c'est un peu ça en fait on redonne son visage et du coup on sait que son visage peut changer dès qu'il se laisse pousser la barbe ou se raser donc il se ressemble pas forcément 10 ans sur les traces de Xavier Dupont de Ligonnès mais sans parvenir à le retrouver des investigations toujours en cours qu'en moindre détail aussi infime soit-il pourrait peut-être faire basculer le 8 avril 2011 alors que toute sa famille avait été exécutée et enterrée sous la terrasse de la maison du boulevard Schumann à Nantes Xavier Dupont de Ligonnès envoyait à ses amis sa lettre d'adieu commençant par ses mots coucou tout le monde méga surprise nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous le père de famille s'excuse de ne pas avoir pu tout régler avant ce départ contraint et précipité il donne des instructions aux uns et aux autres à Cédric l'un de ses amis il précise qu'il est inutile de s'occuper des gravats et autres bazars entassés au fond du jardin et dans la cave c'était là quand nous sommes arrivés ici dit-il une façon maladroite presque enfantine de vouloir brouiller les pistes et de finalement y parvenir dix ans après et malgré des centaines d'auditions et de constatations les policiers ne sont pas parvenus à déterminer pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès aurait tué toute sa famille quel pouvait être son mobile aurait-il été incapable de supporter les échecs professionnels d'encaisser une humiliation sociale le psychiatre et criminologue Pierre Lamotte indique Xavier Dupont de Ligonnès a grandi dans un climat un délire familial où la vérité tue plus que le mensonge où il est préférable de se protéger par le mensonge Dupont de Ligonnès est-il mort ou est-il vivant même les policiers les plus chevronnés sont divisés sur le sujet 50-50 nous a confié l'un d'eux notre ami du fugitif Bruno de Starenbat auteur de L'Ami Impossible est lui persuadé que de Ligonnès a refait sa vie à l'étranger et qu'en aucun cas il voulait mourir la région de Roquebrune sur Argent lieu de la dernière apparition de Xavier Dupont de Ligonnès a été plusieurs fois explorée en infime partie seulement elle compte plus de 3000 cavités profondes de plus de 10 mètres un endroit peut-être idéal pour disparaître à jamais Maître Stéphane Goldenstein avocat de la soeur et de la mère de Xavier Dupont de Ligonnès j'ai cité cet expert psychiatre je ne le connais pas il ne connait pas le dossier c'est merveilleux tout le monde a son mot à dire Pierre Lamotte Pierre Lamotte enchanté monsieur Lamotte il le dit il le déclare Xavier Dupont de Ligonnès a grandi dans un climat délire familial où le mensonge est roi que penser de cette affirmation ? j'en pense rien monsieur Lamotte qui vienne me voir et qui vienne rencontrer la famille peut-être il se fera une vraie idée mais moi je considère que j'ai comme cliente une grand-mère tout à fait normale et une soeur a priori normale excusez-moi elles sont très pieuses elles sont très religieuses donc ça en fait des suspects ça en fait des suspects d'être catholique pratiquant à partir de là on est parti dans un délire total monsieur Lamotte qui ne connait rien à rien sauf peut-être son expertise médicale mais qui ne connait pas le dossier vient nous dire qu'on vit dans le mensonge enfin non on ne vit pas dans le mensonge on vit dans une famille normale et c'est d'ailleurs en cela que ce dossier intéresse tout le monde c'est que c'est une famille normale monsieur Xavier Dupont-Niguel c'est un homme normal dont on ne peut expliquer le crime c'est tout lourdement suspecté il faut quand même lourdement de toute façon il n'y a pas d'autre suspect pourquoi est-ce qu'on s'en va si on n'a rien fait etc il y a beaucoup de choses quand même c'est vrai c'est la vraie question pourquoi s'en va-t-on lorsqu'on n'a rien fait mais peut-être qu'on s'en va parce qu'on n'a rien fait et qu'on sait que tout est contre soi et qu'on ne peut rien dire pour se défendre Anne-Sophie Martin quels sont les enquêtes les éléments d'enquête qui n'auraient pas été explorés selon vous est-ce qu'il y a des pistes qui sont restées en friche qu'on aurait dû peut-être un peu plus creuser pas que je sache parce qu'on n'a pas cherché d'autres auteurs parce qu'il n'y avait aucune trace dans la maison d'un auteur à l'extérieur vous savez qu'on pourrait appeler un rôdeur où il n'y avait pas ça donc je pense que la police pour le coup n'a pas eu tort de faire de Xavier Dupont-de-Ligonnès le suspect principal était ce seul j'en sais rien mais quand ils ont cherché dans l'entourage il n'y avait pas de haine cuite et recuite il n'y avait pas ces éléments d'ennemis personnel ou de que son ancienne maîtresse qui avait prêté de l'argent pour faire une nouvelle affaire n'allait pas régler ses comptes enfin voilà tous ces gens ont été entendus il n'y avait plus d'autres pistes donc je pense que là c'était assez raisonnable de s'en tenir à ça il n'y a que lui qui apparaît dans le spectre des enquêteurs tout mène à lui puisque c'est lui qui rédige tous les mots c'est lui qui fait la liquidation administrative c'est lui qui a été seul dans la maison pendant 8 jours et qui a fait une mise en scène de départ c'est lui qui voilà c'est lui qui c'est lui qui a écrit Anne-Sophie et c'est lui qui a écrit c'est lui qui a écrit les mots sur son ordinateur oui qu'on n'a pas retrouvé non il n'y avait plus d'ordinates effectivement les ordinateurs avaient disparu oui mais c'est un des paradoxes de cette affaire de la maison voilà c'est un des paradoxes c'est qu'il y a beaucoup d'indices beaucoup trop presque trop les cartes bleues vous avez cité tout à l'heure etc etc ce post-cryptone dans la lettre où il dit de ne pas regarder sur la terrasse il n'y a pas donné par lui-même comme un défi déposé et ces indices ne mènent à rien c'est quand même une affaire où les pauvres indices qu'on a ne mènent nulle part c'est un peu troublant Maître Stéphane Goldaigstein quel est le sentiment de la famille aujourd'hui sur Xavier Dupont-de-Ligonnès le fils le fils et le frère est-ce que vos clientes pensent qu'il est toujours vivant aujourd'hui ? Non je peux le résumer en une phrase la mère et la sœur pensent qu'on ne leur dit pas la vérité à travers le dossier judiciaire c'est-à-dire qu'elles ne connaissent pas la vérité originelle elles n'ont que des interprétations et quand on voit toutes les balivernes qu'on raconte sur elles et leur secte elles se disent que finalement tout ce qu'on raconte sur leurs fils et frères est absurde donc elles se sont forgées leurs propres convictions à travers l'analyse du vrai dossier pas celui retracé par Society qui a fait un copier-coller des PV j'aime bien le rappeler puisque ce n'est pas de l'enquête de journalistes du copier-coller d'ailleurs les pauvres policiers doivent être nécontents de voir que c'est un recopiage il a bien fallu leur donner les éléments oui et ce n'est pas moi on ne va pas moi j'aime bien rappeler on reste quand même sur la famille de Xavier Dupont de Ligonnès parce que bon là ce sont finalement les derniers témoins ce sont les personnes qui le connaissent le mieux elles ne pensent pas qu'il soit capable d'avoir fait ça voilà c'est à dire que dix ans après au départ elles se sont dit bon dont acte on nous dit que on prend les éléments c'est lui puis des mois et des mois après après avoir examiné le dossier elles en sont venues à douter de tout y compris de l'existence des cadavres ce qui peut choquer mais il y a des lacunes dans l'enquête et je ne peux pas leur jeter la pierre en disant qu'elles ont tort parce que je ne peux pas leur apporter la preuve contraire mais est-ce que ces deux femmes ont le sentiment que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant ces deux femmes ont le sentiment que la lettre qu'il a écrite finalement est le reflet de la vérité et que quand il écrit qu'il va réapparaître un jour il va réapparaître voilà ce qu'elles attendent sa réapparition et ça elles en sont convaincues donc elles sont convaincues qu'il est toujours vivant aujourd'hui oui Anne-Sophie Martin quel est votre sentiment là-dessus alors c'est un peu de la spéculation certes mais est-ce que vous pensez qu'il est toujours vivant Xavier Dupont de Ligonnès oui oui moi j'ai mis quelques temps à avoir cette conviction mais mais j'ai je fais partie des gens au départ de mon enquête c'était 50-50 comme vous le disiez mais pas chez la police c'était 100% il s'est suicidé il est mort et et en revanche surtout les gens qu'il connaissait les plus proches etc c'était il n'a pas pu il n'a pas pu se suicider c'est pas lui ça ne lui correspond pas en rien donc moi j'écoute j'écoute les gens qui connaissent en fait et donc je travaille comme ça et et personnellement je pense que l'organisation incroyable après les crimes de 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 et de les demandes qu'il fait vous citiez les lettres tout à l'heure au proche de tout régler tout rendre tout tout mettre fin aux abonnements etc et qu'elle est une fin qui prononce et c'est pour faire quelque chose c'est pas pour disparaître c'est pour disparaître sans mourir merci beaucoup de 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 Sous-titrage MFP. ... 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